L'œuvre de Delacroix est particulièrement bien représentée dans l'exposition avec une douzaine de feuilles tout à fait magistrales et qui couvrent toute sa carrière. Aussi bien le Delacroix illustrateur, graveur, avec des dessins préparatoires pour des planches d'après Walter Scott, d'après Goethe, d'après Shakespeare, mais aussi des aquarelles très achevées, comme ce cheval réalisé probablement pendant son séjour en Angleterre, donc une œuvre signée qui était autonome, et puis des notations comme une autre aquarelle tout à fait inédite du voyage au Maroc, qui représente une noce, mais une noce arabe, pas une noce juive, et on a là un très rare dessin fait sur place, d'où son côté un petit peu fugace, ce n'était pas très évident de dessiner en public. Il a plutôt noirci des pages de carnets, et c'est au retour qu'il a exécuté des œuvres beaucoup plus finies, pour recompenser notamment les personnes qui l'avaient accompagné, aidé pour le voyage, et puis ce sera une source d'inspiration pour des tableaux jusqu'à l'extrême fin de sa vie. On retrouve aussi une très belle feuille représentant des fleurs. Vous savez qu'en 1848, celui qui reste pour nous l'auteur de La liberté guidant le peuple, qui en fait célébrait l'avènement de Louis-Philippe au pouvoir en 1830, en 1848, Delacroix se réfugie dans sa résidence secondaire, ce que je veux dire, et puis il va réaliser des grands tableaux de fleurs qu'il va présenter au salon suivant, sans grand engagement en politique d'ailleurs, il recevra de très belles commandes de Napoléon III. Mais ce sont des feuilles évidemment tout à fait séduisantes par son contenu. Mais on trouve enfin dans cet ensemble toute une série de dessins de la dernière année de Delacroix, cinq feuilles à sujet religieux, qu'il va dater très précisément d'un style tout à fait original, à l'encre, très biffé, et qui en font évidemment un testament d'une émotion rare. D'autant que ce sont des feuilles qui ont été réunies par Louis-Antoine séparément au fil des années, au point d'avoir presque la moitié de toute cette série tout à fait spécifique dans l'œuvre dessinée de l'artiste. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...